pour « Bonne journée de la Terre ». Eh oui, aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. C'est une journée spéciale pour penser à ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement. Parce que tu sais, quand on protège l'environnement, on prend soin de la nature, bien sûr, mais on prend aussi soin de nous, les êtres humains. On prend soin de la vie. L'histoire que je veux te raconter aujourd'hui va te le démontrer. Il s'agit d'une fable écologique qui s'intitule « La ville au dos d'éléphants » écrite par Christine Nadeau et illustrée par Camille Pomerleau. La ville au dos d'éléphants Dans une vallée isolée, loin du bruit et de la frénésie des villes, vivait un cultivateur. Il possédait de vastes champs et une grange sentant bon le foin. Dans les tables, les vaches battaient leur queue en cadence. Les poules cactaient derrière la grande maison. Le cultivateur menait une vie tranquille avec sa femme et ses nombreux enfants. Mais l'inquiétude le tenait éveillé la nuit. Lorsque les premiers gels d'automne menaçaient ses légumes, que la grêle avait cassé ses épis de maïs ou qu'une pluie de plusieurs jours pourrissait son blé doré, la perte d'une bête l'angoissait encore plus. Un matin de printemps, alors qu'il labourait son champ, le cultivateur s'arrêta un moment pour se reposer. Son regard se promena sur les flamboisées des montagnes colorées du verre tendre des jeunes feuilles. La rivière traversait la vallée, gorgée de flous nourris par un hiver de neige. Lui chantait une balade enjouée. Une brise rafraîchissante glissa sur son visage. Il baissa les yeux pour reprendre son travail quand il vit une pierre étrange coucher sur le trèfle naissant. Il la prit, l'observa, la gratta, surpris de voir s'en détacher des fils blancs doux comme de la soie. « Quelle sorte de roche es-tu ? » se demanda l'homme de la terre. Il montra sa trouvaille aux autres cultivateurs de la région. Aucun n'avait vu de pierre semblable. Il demanda conseil au maire du village. Celui-ci scruta la roche grillée blanc au reflet verdâtre, puis l'expédia à des experts de la grande ville, car il faisait confiance à la science pour ce qui lui était inconnu. Le cultivateur, lui, retourna à ses labours du printemps. Venus de loin, des scientifiques se présentèrent enfin aux notables du coin. « Cette roche est très spéciale, » dirent-ils. « Ces fibres protègent de la chaleur et du feu. Elles servent à la fabrication de tissus isolants, de gants, de combinaisons pour lutter contre les incendies, et plus encore. Elles valent leur pesant d'or, car c'est de l'or blanc. » La nouvelle de cette découverte attira l'attention sur la vallée, plus habitée aux nuées de moustiques qu'aux attroupements d'humains. Le cultivateur, appelé le « découvreur » par les habitants du canton, fut photographié dans ses beaux habits. Son portrait fit le tour du pays. Il était très fier. Toutefois, la vraie vedette était la pierre qu'il tenait dans sa main rugueuse. De riches étrangers achètèrent les terres des cultivateurs pour une poignée de dollars. Ces derniers, pour gagner leur vie, devinrent mineurs. Au service des étrangers, ils ouvraient la terre et la vidaient de ses entrailles pour récolter les roches miraculeuses. Puis, ils extirpaient les précieux fils blancs de celle-ci. Mais leur maigre gage pour ce travail accablant ne suffisait pas à nourrir leur marmaille. Comme dans la plupart des familles, le fils aîné du découvreur prit donc le chemin de la mine avec son père, puis le deuxième fils, et ainsi de suite, jusqu'au Benjamin. Pour quelques cents par jour, les plus jeunes garçons fermaient les poches de jute remplies d'or blanc avec une aiguille et de la corde. Les plus forts prirent la place des hommes pour déloger les fibres des roches sous l'œil indifférent des surveillants parlant la même langue que les étrangers. Dans les contrées éloignées, la qualité des fils blancs de la région impressionnait. Il n'y avait pas au monde de fibres plus longues et plus grosses. La valeur de l'or blanc augmenta, ce qui enrichit les étrangers sans pour autant alléger le fardeau quotidien des mineurs. Des prospecteurs avides explorèrent les montagnes et les champs à la recherche de nouveaux gisements. Venus d'ailleurs, des travailleurs en quête d'une vie meilleure grossirent les rangs des anciens cultivateurs pour creuser le sol et transporter les roches hors des trous de plus en plus grands. Le temps, abondant dans sa lenteur, s'emballa. La rue principale se gonfla d'importance. D'autres rues, plus larges et plus longues, lui ravirent bientôt la première place. On déroula le chemin de fer pour transporter l'or blanc, extrait des pierres vers des villes lointaines où on allait le transformer en produit miracle. Un magasin général apparu, puis une première église, enrichie à l'intérieur d'enjolivures dorées. Sa cloche appelait les habitants à venir se recueillir dans son ventre et à rendre grâce pour la nouvelle prospérité du canton. À ses côtés, on érigea une école au toit pointu. Les étrangers firent élever de grands domaines pour eux, protégés derrière des murs de pierre. De petites maisons construites à la hâte poussèrent en rang d'oignons pour abriter les mineurs et leurs grosses familles. Le découvreur, qui avait vendu sa terre et sa ferme pour une bouchée de pain, installa sa femme et ses enfants dans une de ces maisons de bois. « On sera bien ici, » leur dit-il. « Nous n'aurons plus peur du mauvais temps, de la maladie et de la mort des bêtes. » La femme du découvreur, elle, s'ennuyait de sa grande galerie et de son potager aux odeurs d'été. Les explosions rythmaient la vie des habitants. Matin et soir, toujours à la même heure, le sol tremblaient. À la maison, l'épouse savait, alors que son mari terminait son temps de travail et qu'un homme autre prendrait sa place pour creuser et charroyer les roches dégagées par le dynamitage. Le découvreur revenait de la mine la figure couverte de poussière. « Va te laver ! » lui disait alors sa femme en secouant ses vêtements sales. Son mari se débarbouillait le visage. Une petite toux sèche interrompait parfois sa toilette. La pluie nettoyait l'air, laissant des flaques blanches collantes et pâteuses sur les chemins de gravier. De nouvelles machines poussèrent les mineurs à travailler encore plus vite. Des locomotives à vapeur remplaçèrent les chevaux. Glissant sur des fils de fer tenus par des grues géantes, des bennes remplies de pierres survolaient les puits de mine devenus des cratères. Au fond de ces trous, les mineurs, semblables à des fourmis, levaient les yeux, inquiets qu'un câble se rompe ou que des pierres s'échappent des caisses en mouvement. La mort s'invitait sans prévenir. Elle se servait de pierres projetées lors des explosions ou déboulements, d'engins assourdissants tels que des broyeurs à mâchoire d'acier que les travailleurs utilisaient pour réduire les grosses roches en morceaux. La mort prenait aussi d'autres chemins pour arriver à ses fins. La nuit, lorsque la toux le tenait éveillé et qu'il n'arrivait plus à respirer, le découvreur laissait ses pensées vagabonder dans les chants d'antan. Il lui semblait entendre murmurer la rivière, sentir le vent frais souffler sur son visage et remplir ses poumons d'air pur. Il gardait le souvenir d'une mer de fleurs jaunes et le goût des petites fraises sauvages sucrées. Le découvreur mourut, étouffé dans son sommeil, comme cela était arrivé à son frère, son voisin, son ami. Les médecins, incapables de guérir ce mal étrange, ne pouvaient que soulager les malades. Le ciel s'assombrit dans plusieurs pays. Une grande guerre éclata entre nations devenues ennemies. Chaque clan rival se dota d'un redoutable arsenal militaire. Le canton de l'Or-Blanc, hors d'atteinte des champs de bataille, participa à sa façon aux hostilités. Des hommes de la région alertent au combat. On utilisa les fibres blanches dans la confection de gants à canons et de masques à gaz, dans la construction de navires et de sous-marins pour les rendre plus efficaces, plus destructeurs. Une fois la guerre terminée, les disparus enterrés et honorés, il fallut reconstruire ce qui avait été détruit. La demande pour les fibres blanches explosa. Leur usage s'étendait à plusieurs produits. Les bardeaux qui couvraient les toits des maisons en contenait, les murs et le ciment aussi, les freins et les pneus des automobiles, ce moyen de transport devenu à la mode également. La nouvelle ville devint la reine de l'Or-Blanc. Les gouffres face au ciel ne suffisaient plus à satisfaire l'appétit des acheteurs. On se mit à creuser des tunnels sous la terre, été comme hiver, pour trouver encore plus de pierres miraculeuses. Le fond d'un lac promettait un riche gisement. Pour la sécher, des routes furent déviées, la grande rivière détournée. Par manque de main-d'œuvre, les étrangers invitèrent les jeunes filles à rejoindre leurs pères et leurs frères au travail minier. On les installa dans des ateliers ou devant de longues tables et pour un salaire moindre que celui des hommes, elles martelaient les pierres à l'aide de pics et de mailloches pour en retirer les fibres soyeuses. Surnommées les gobeuses, ces virtuoses du marteau rythmaient le mouvement sous une neige de poussière sale en attendant leur destin collectif, trouver un mari et enfanter de futurs mineurs. D'année en année, le paysage se transformait. La terre et les débris de roches sans fibre blanche, arrachées du sol, forgèrent des monts gris de plus en plus gros. Ces dos d'éléphants envahirent la vallée et les alentours, bousculant les maisons, leur ombre assombrissant des rues entières. À leur arrivée, les voyageurs de passage étaient étonnés de voir surgir ce tableau lunaire par-delà les montagnes. Les jeunes levaient les yeux avec envie sur ces montes graviers et de sable gris, eux qui n'avaient pour seul terrain de jeu que les rues de la nouvelle ville. Marie gris l'interdiction de s'en approcher, certains se risquaient à glisser le long des pentes graveleuses. Le malheur toucha les générations suivantes, hommes et femmes. Le fils aîné du découvreur, victime du même mal que son père, mourut après de longs mois de souffrance, sans avoir vu naître son premier petit enfant. Le même sort attendait d'autres habitants, alités dans le nouvel hôpital aux murs fraîchement peints. De fil en aiguille, avec entêtement, un secret se glissa dans l'oreille des uns, s'échappa de la bouche des autres, les fils blancs soyeux tirés de la roche apportaient la mort. Les mineurs se révoltèrent. Ils refusèrent de travailler dans cette poussière blanche qui se collait à leur corps, s'insinuait dans leurs poumons, les étouffait à petit feu. Ils réclamèrent des lieux de travail, sains, où l'air respiré ne ferait plus d'eux des moribonds. Ils demandèrent un meilleur salaire, des jours de repos, moins d'heures à sérinter le dos. La confrontation entre eux et les étrangers fut brutale et résonna dans toutes les maisons, réveilla la nation. Dans les deux camps, il y eut des perdants, mais pour la première fois, les travailleurs s'exprimèrent à haute voix. Les fils blancs égale la mort. Le mal étrange frappa d'autres populations dans d'autres contrées du monde. Des médecins, chercheurs et scientifiques dénoncèrent les fibres blanches comme la source de ce fléau. L'or blanc devint une malédiction et fut banni de plusieurs pays. Les produits qui en contenaient furent éliminés. Les mineurs arrêtèrent de creuser. Les machines se tuent. La richesse, créée par l'exploitation de l'or blanc, disparut avec elle. Les étrangers partirent, laissant derrière eux une contrée exsangue au paysage gris marqué de cicatrices. Bientôt, l'eau reprit ses droits. La pluie et les nappes d'eau souterraines engloutirent les galeries obscures, remplirent les puits miniers. Les descendants des premiers mineurs ne voulurent pas voir leur ville s'éteindre comme leurs aïeux. Grâce à leur détermination et leur résilience, ils en firent un endroit florissant. De nouveaux commerces apportèrent une vitalité dans la région. Des quartiers bien aménagés côtoyaient maintenant des parcs ombragés. Les habitants rénovèrent les sites et les bâtiments miniers abandonnés, ouvrirent leur ville aux touristes curieux de connaître l'héritage d'une industrie révolue. Ils couvrirent les dos d'éléphants d'arbustes et de verdure, les changeant en montagne. On mit la roche du découvreur dans une boîte de verre et on construisait autour un musée pour ne pas oublier ceux qui dressèrent les dos d'éléphants. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire qui était une histoire vraie, je t'invite à te procurer l'album paru aux éditions de l'Isatis. C'est facile, tu peux trouver l'album soit à ta bibliothèque municipale, en ligne, numérique, ou encore tu peux l'acheter sur le site des libraires. C'était La ville au dos d'éléphants paru aux éditions de l'Isatis, une fable écologique de Christine Nadeau et Camille Pomerleau. C'était une histoire vraie. Matière à réfléchir pour le jour de la Terre, non? À demain! OK?